C'était le mercredi quand l'apôtre était là et pendant qu'elle prêchait, elle a fini de prêcher et après papa a libéré une parole. Papa a dit que tout ce qui est dans ton corps, toute mauvaise semence qui n'est pas de Dieu, qui a été planté dans ton corps, je libère le feu de Dieu et ce jour sera brisé au nom de Jésus. Après, j'étais en train de prier à ma place, il s'est dans mon cœur de toute source et toute l'ennemi, tout ce qui combat ma vie, tout ce qui est derrière ma vie, le nom de Jésus, ça tombe par le feu. Après, peut-être quelque chose pour une petite minute, au niveau de mes entrailles, au niveau de mon appareil, il y avait comme si un caillou, un caillou qui a quitté, après j'ai senti, j'ai senti comme si mes entrailles, comme si d'un clic. Après, je suis allumée, j'ai senti comme un caillou, j'ai senti comme un caillou au niveau de mes entrailles qui était parti et puis j'ai senti comme une petite bouleur et comme un clic. Après, je suis rentrée à la maison, après le culte et au plan où je me déshabillais, j'ai constaté que mes menstrues sont arrivées et j'ai dit, mais c'est déjà tard. Maintenant, j'attendais le lendemain, mais c'est venu ce jour-là. Et donc, j'attendais, puisque je souffre de cette bouleur depuis 14 ans et c'est méditaire, et tout le monde a commencé à voir les menstrues à la maison à 14 ans. Et c'est un mal qui dure depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai resté. Donc, j'étais sous cette emprise magnifique d'adoption et grâce à la parole prophétique qui est sortie de la bouche du Père, le Seigneur m'a dit. Maintenant, tu as sa sainte de rembler d'appuie de boulot. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit, maintenant, j'attendais que ça fasse mal de rien jusqu'aujourd'hui. Tu prenais toujours des suppôts, je prenais toujours des suppôts et puis je prenais les cachets. Et tu n'as rien pris. Oui, je n'ai rien pris. Et j'ai pris la douba bien. Oui, et puis aussi, je crois que, avant, quand je les avais, le sang, par moments, ça brûlait, par moments, ça ne s'entend pas. Mais là, ce jour-là, le sang était non seulement très vif et puis c'était... Tu l'as vécu! Et ça brûlait comme si c'était... Une fois qu'il connaît ce qu'on appelle les règles douloureuses, la crampouche des voyages. J'ai eu des filles à la maison. Il y a des filles comme quand les règles douloureuses viennent. Faut se traiter comme ça. Sur le lit, pendant environ deux jours, même quand elles se lèvent et mâchent comme ça. C'est quoi? Il y a des choses, c'est le plus normal. Quand quelqu'un te dit que pendant 14 ans, et que c'est comme ça dans toute la famille, et que quand elle sait qu'il faut un double prendre des suppôts, des médicaments, tous, et que pour la première fois en 14 ans, une parole est sortie. Depuis, au nom de Jésus. Pour ceux qui adament ton corps, qui est un problème à ta vie, à ton épanouissement, à ton bonheur, je me commande à cela de disparaître au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, tu reçois la délivrance. C'est un premier témoignage. Je ne peux pas pour témoigner la parole que tu viens de prononcer là. La fille qui a témoigné hier qu'elle était, elle avait des poultures en elle. C'est la même parole que tu as prononcé qui a délivré, celle-ci de qui a délivré. de qui a délivré, celle-ci de qui a délivré. Amen. Attends, avant de la parler, depuis que je parlais de la promenade, toi aussi, tu vas parler de mon dieu. Froid. C'est la foi qui fait la différence. C'est la même parole. Je ne vais pas parler en privé. Tu vois ce qui est saint-oubain. Oh, c'est la foi. Oh, c'est la foi. Tu vois ce qui est psych baixo. Et que j'étais saint-oubain. Et ça, souvent, nous nous avons dit Mon dieu. Ciérie de moi-ci, tu me parlais de seiner parole. Et que tu parlais, tu me parlais, tu me parlais,